Générique 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 Digue Merma, Dorthout, bonjour, bienvenue à tous pour ce rendez-vous Élections Régionales 2021 proposé par Brézoweb avec trois thèmes qui nous tiennent à cœur particulièrement sur notre chaîne, celui de la langue bretonne, de la culture et de l'identité. Et face à moi aujourd'hui Isabelle Lecalenec, tête de liste pour les républicains. Bonjour. D'Emma Danol Merci Brasse D'Emma On vous accueille ici dans ce cinéma le Tiyanoc à Auret qui nous fait le plaisir de nous recevoir pour ces rendez-vous politiques. Alors petite question traditionnelle que l'on a posée à chaque candidat qui venait face à cette table dans cette émission c'est de choisir une chaise avec un comédien ou une comédienne qui lui tienne à cœur. Vous avez choisi qui ? Moi j'ai choisi Grace Kelly. Pourquoi ? Parce que ma mère lui ressemblait. Ah ! La langue bretonne pour vous qui êtes élue de Haute-Bretagne, sur Vitré, la langue bretonne, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui à titre personnel ? Pour moi la langue bretonne en fait elle fait partie de notre culture, une culture qu'on veut absolument défendre et donc on souhaite aussi défendre la langue bretonne et les langues régionales en particulier. Donc moi je me suis investie dans cette campagne avec des colistiers puisque vous savez qu'on élit 83 conseillers régionaux et parmi mes colistiers j'ai tenu à ce qu'il y en est qui soient des locuteurs bretons. Il y en a qui enseignent le breton, c'est pour moi très important, c'est la marque qu'on souhaite incarner aussi cette volonté de soutenir la langue bretonne et de la défense. Ce qui peut être surprenant dans un sens positif bien entendu de la part d'une élue de Vitré où la langue bretonne historiquement n'est plus présente depuis plusieurs siècles et pourtant vous êtes toujours, vous à titre personnel engagé en faveur du breton, vous êtes allé courir de nuit, la redadec vous allez encore la courir cette année, vous allez l'accueillir d'ici quelques années au départ, pourquoi cet engagement si fort de votre part ? Je pense que c'est une chance, alors Vitré, ça se dit Vitrec en breton c'est une chance pour les enfants en particulier d'apprendre plusieurs langues et singulièrement cette langue riche qui est le breton. Vous l'avez dit je suis maire de Vitré, moi j'essaie d'encourager en fait la pratique du breton dans nos écoles nous avons la chance d'avoir une école privée, une école publique qui sont engagées dans la défense de la langue et dans l'apprentissage de la langue et on s'aperçoit d'ailleurs qu'au bac, ceux qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui ont appris plusieurs langues, dont souvent le breton. Alors question traditionnelle que l'on pose à tous les candidats en lice pour cette élection régionale, on a une plate de forme, Rueda d'Arbrezonnec qui est le réseau de tout le mouvement, on va dire associatif culturel, d'enseignement des médias en langue bretonne et qui a posé un certain nombre de revendications pour cette élection on ne va pas tous les reprendre mais quand même une bonne partie pour bien comprendre votre philosophie, votre vision de la langue bretonne première chose, vice-président, vice-président la langue pour vous une nécessité ou pas forcément ? C'est ici absolument une nécessité, alors j'ai pris connaissance effectivement des revendications dont vous parlez et d'ailleurs on va faire une réponse, on va la traduire en breton pour que chacun puisse bien comprendre. Pour moi c'est très important effectivement d'avoir une personne dédiée donc à la défense des langues régionales en particulier du breton c'est important parce que c'est un combat de tous les jours et moi je souhaite vous voyez on est favorable à la réunification de la Bretagne, je souhaite quand on a un sujet prioritaire que ce soit pris en main par un vice-président donc la réponse à votre question c'est oui un vice-président dédié Question centrale en matière de politique linguistique, celle du budget alors la plateforme Reda d'Abraison n'a qu'à calculer qu'on est à peu près à 2,50 euros par habitant en Bretagne en faveur de la langue contre 7 euros en Corse 20 euros en Catalogne au Portugal vous allez vous situer où sur cette échelle ? Vous pouvez même parler du Pays Basque ou de l'Alsace nous sommes allés en Alsace où nous avons pu constater qu'en fait avec la communauté européenne d'Alsace aujourd'hui l'Alsace a le chef de fila de la promotion de la langue régionale et en effet il y a des budgets conséquents qui sont consacrés donc à la langue alsacienne il y a même du soutien financier aux enseignants puisqu'on a besoin d'enseignants supplémentaires pour enseigner la langue régionale donc oui nous nous souhaitons doubler le budget je crois que dans les revendications il est question d'un 5 euros et je parle de l'Alsace Ce qui serait moins que l'accord c'est moins que l'Alsace Alors on ira progressivement moi je souhaite ne m'engager que sur ce que je suis capable de tenir si nous arrivons en responsabilité à la région nous aurons déjà un audit financier pour savoir quelles sont nos marges de manœuvre on parlait de l'Alsace on peut parler du Pays Basque regardez au Pays Basque aussi l'engagement sur les écoles vous avez un enfant sur 5 un enfant sur 2 qui est au Pays Basque est dans une école qui apprend le basque donc moi je crois qu'effectivement il faut dégager des moyens à la fois pour les écoles surtout pour les enseignants et pour la formation des enseignants dont on a besoin Quel est votre regard sur la politique linguistique qui a été menée par la majorité actuelle dirigée par Loïc Chen et Girard ? Moi je dirais qu'elle existe et donc on peut la faire fructifier moi je saurais dire si c'est nous qui sommes en responsabilité demain tout ce qui a été bien fait par la région Rojai Dans la case bien ou la colonne bien fait il y a quoi ? Dans la case bien faite il y a oui cette défense clairement de la langue bretonne on l'a vu aussi à travers on est allé à une manifestation à Quimper le 13 mars dernier pour défendre justement la langue bretonne on attend avec impatience et ça ce sera un des premiers chantiers que nous aurons à porter si c'est nous qui sommes en responsabilité cette fameuse convention qu'on doit signer entre le conseil régional et l'éducation nationale qui n'est toujours pas signée donc ça c'est un petit échec mais j'espère que ça va pouvoir se rattraper dès l'après-élection vous savez aussi qu'on a cette loi dite Molac qui a été votée à l'Assemblée nationale y compris par le seul député de la liste que nous avons qui est Marc Le Fur dont chacun reconnaît que ça fait des années aussi qu'il essaie de défendre la langue bretonne vous savez que ce texte a été attaqué entre guillemets par un recours auprès du conseil constitutionnel on attend là aussi de voir le résultat y compris par des personnalités politiques qui soutiennent des personnes qui nous disent qu'elles défendent le breton donc je crois qu'en politique on ne peut pas avoir deux discours un à Paris et un ici et donc je pense que oui quand on est aux responsabilités on doit aller jusqu'au bout en l'occurrence sur le breton on peut aller encore plus loin il y a un lycée qui va se construire à Vannes un lycée d'Iwan c'est important d'aller jusqu'au bout et de soutenir tous ces établissements vous m'avez cité la colonne bien faite de la politique linguistique actuelle dans la colonne peut mieux faire ou mal fait il y a quoi ? on peut aller toujours plus loin et effectivement consacrer des moyens supplémentaires moi je pense qu'on peut proposer par exemple sur la sensibilisation au breton on a pas mal à la région Bretagne de panneaux qui sont traduits qui sont dans les deux langues moi je souhaite proposer sur la base du volontariat aux agents du conseil régional de pouvoir apprendre le breton s'ils le souhaitent sur leur temps de travail ou en dehors du temps de travail moi vous savez je suis une libérale je défends la liberté et si on veut aussi le faire hors son temps de travail on doit pouvoir le faire avec les moyens de la région et en effet consacrer sans doute plus de budget si j'ai bien compris les problèmes aujourd'hui consistent à former des locuteurs qui vont pouvoir eux-mêmes ensuite apprendre le breton et dans toute la filière avec la possibilité de passer évidemment son bac en breton une des revendications de ces plateformes c'est un bilinguisme breton-français qui soit systématique dans tous les espaces dépendant de la région que ce soit les espaces où la région accueille mais aussi les lycées les transports les TER où on n'a pas d'annonce bilingues aujourd'hui vous y aillez jusqu'où sur ce sujet moi je suis assez favorable qu'on y aille progressivement mais encore une fois il faudra qu'on regarde quels sont les moyens dont on dispose pour le faire parce qu'on ne peut pas non plus consacrer tous les moyens à une seule politique c'est que la région Bretagne elle a plusieurs compétences à assumer vous l'avez dit d'ailleurs mais dans tous les domaines où ça va être possible parler des transports parler des lycées vous parler des agences de la région il faut y aller et donc pour ça il faut du volontarisme ça coûte très cher d'enregistrer une deuxième voix en breton pour dire Kemper ou en Orient dans le train je ne crois pas personnellement je pense que si on a des locuteurs en plus toutes les personnes qui parlent breton qui aiment leur langue et qui ont envie qu'elle se développe se mettent à disposition vous voyez on est en campagne électorale et on a l'office français l'office breton de la langue bretonne qui nous a proposé de traduire gratuitement tous nos messages dans le cadre de cette campagne moi j'ai trouvé que de la part de l'office de la langue bretonne c'était extrêmement positif et ça démontre à quel point les gens sont passionnés et donc ont envie que ça se passe donc moi je crois que c'est possible c'est devenu un thème de fond un thème important aujourd'hui la notion de langue et langue liée à l'identité bretonne pour les politiques pendant longtemps on va dire c'était un peu la cerise sur le gâteau ou peut-être le thème gadget est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci quelque chose est en train de se passer oui 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 et ça fait partie c'est ce que vous disiez en préambule de notre culture il se trouve que j'ai moitié de sang breton et moitié de sang basque et béharnais vous voyez c'est un bon mélange je sais ce que c'est que l'identité forte d'une région et si la Bretagne s'en sort aussi bien au niveau économique mais on peut encore faire mieux c'est parce que justement on est de quelque part on est fier d'être bretonne d'être breton on s'en aperçoit pas tout de suite d'ailleurs moi je suis née à Nantes j'ai grandi à Rennes je me suis aperçue que j'étais bretonne quand je suis allée faire mes études en Picardie et qu'on a remarqué que j'étais bretonne pourquoi ? parce que j'étais un peu têtu que j'aimais bien ma liberté et on m'a fait remarquer que j'étais bretonne à ce moment-là qu'on va au bout de nos idées et qu'on est on est des personnes qui sont effectivement attachées à nos racines et aujourd'hui avec la mondialisation avec toute la perte de repères c'est une chance pour nous donc oui la langue ça fait partie de la culture générale de la culture bretonne à laquelle on est attaché comme la danse bretonne comme la musique bretonne et donc il faut absolument qu'on en fasse la promotion qu'on la sauvegarde qu'on la défende et qu'on la développe elle a été suffisamment mise en avant cette langue dans le principe de l'identité bretonne je prends des exemples lorsque vous allez au Pé de Galles par exemple vous allez en Catalogne aussi tous les messages les panneaux touristiques y compris pour les touristes qui arrivent du monde entier sont systématiquement alors soit en espagnol en catalan soit en anglais soit en gallois mais la langue est présente sur tous les supports de promotion du territoire ce n'est pas le cas aujourd'hui en Bretagne non ce n'est pas le cas en Bretagne je suis allée au Pays de Galles vous avez tout à fait raison on le remarque tout de suite je crois qu'il y a un effort à faire alors après il faut que ce soit lisible sur les panneaux moi j'essaie pour en avoir discuté avec les services de l'État qu'on appelle la DDTM ils vous disent quand vous dites il faudrait traduire en Bretagne oui mais après ce ne sera pas lisible donc je pense qu'il y a des vraies discussions à avoir il n'y a pas eu une hausse incroyable des accidents de voiture en Bretagne non mais par contre vous avez peut-être vu des gens tourner deux fois autour du rond-point parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur sortie en tous les cas oui moi je pense que c'est possible je pense à tout ce qui est support touristique support de promotion y compris économique de promotion totale de la région au Pays de Galles ou au Pays basque par exemple ce serait inconcevable qu'un slogan n'apparaisse pas en espagnol et en basque même si c'est sur un panneau un affichage touristique une affiche de promotion une affiche économique est-ce que ça doit être la même chose en Bretagne ? Moi je pense que c'est tout à fait possible et j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure si on a un élu qui est dédié à cela ce sera son travail aussi de travailler avec ses collègues vice-présidents il aura autorité entre guillemets sur ses collègues vice-présidents pour à chaque fois qu'il y aura à traduire entre guillemets il soit là pour rappeler je vous rappelle qu'on s'est engagé puisqu'on va le faire on va répondre d'ailleurs précisément à ces 40 associations on s'est engagé à le faire donc on le fera ce qui n'a pas été le cas de l'élu en charge de la langue bretonne jusqu'à présent ? je pense qu'il l'a fait je pense qu'il avait la volonté de le faire ça ne se fait pas en un jour comme vous avez dit il faut dégager des moyens il faut de la volonté et donc on va poursuivre et aller plus loin et répondre en effet positivement parce que vous savez qu'il y a des langues qui disparaissent dans le monde et il y a de moins en moins de locuteurs de bretons et cette année je crois moins d'inscrits dans les établissements donc ça veut dire que s'il n'y a pas de volontarisme ça va se déliter donc oui il faut du volontarisme mais ça c'est le travail des élus alors vous parlez justement de l'enseignement dans la langue bretonne une des revendications aujourd'hui c'est une généralisation de l'enseignement dès le premier degré donc maternel, primaire la possibilité d'avoir 40% des postes du premier degré qui soient réservés pour des enseignants en langue bretonne quelle est votre position sur le sujet ? je pense qu'on n'a pas assez d'enseignants déjà et pas assez d'horaires dédiés pour cela moi je suis pour la liberté de choix voilà ça a été un des engagements qui sont les miens depuis que je m'intéresse à la vie publique donc si on se donne ces objectifs-là il faut se donner les moyens aujourd'hui on ne les a pas très concrètement donc je pense que ça passe précisément moi je suis pragmatique et on n'avance pas à pas cette convention qu'on doit signer avec l'éducation nationale elle est fondamentale et donc un des premiers chantiers moi que je confierais à un vice-président ou une vice-présidente qui serait en charge de la langue bretonne c'est précisément cela si on se donne un objectif ambitieux alors moi en général je donne des objectifs qu'on est capable d'atteindre parce que si on se donne des objectifs trop lointains de la réalité on s'essouffle et on se décourage à les atteindre donc step by step comme quand on fait du Fosbury alors je ne sais pas comment on dit on pourrait dire step by step c'est du temps comme vous le dites voilà on y va progressivement étape par étape donc là je pense que c'est très ambitieux j'ai lu cette revendication il faut commencer par en effet avoir les moyens de former ceux qui vont former voilà mais d'un point de vue idéologique pour vous il n'y a pas une opposition de principe à la chose non il n'y a pas d'opposition mais moi je n'aime pas quand on annonce des choses qu'on n'est pas capable de tenir c'est un peu salivaire ça fait plaisir dans les campagnes électorales et au bout du bout on ne le fait pas et on déçoit regardez ce qui s'est passé pour la réunification ce qui se passe pour la réunification énormément de revendications on ne l'a pas on ne l'a toujours pas donc ça veut dire qu'il faut s'y prendre autrement et avancer en se donnant les moyens et des objectifs réguliers une fois par an mais de les atteindre la question spécifique de Diwan et du soutien à Diwan aujourd'hui la région fait assez pas assez il faut transformer les choses alors moi je crois beaucoup aux méthodes immersives et dans notre déplacement en Alsace on a discuté avec donc des responsables d'un établissement en Alsace ils n'avaient pas commencé par l'immersif ils avaient commencé par les écoles bilingues et ils ont pris exemple sur la Bretagne pour se dire que ça n'allait pas assez loin assez fort assez vite avec les écoles bilingues et qu'on en était obligé d'en passer par l'immersion donc moi je crois beaucoup à ce système là et quand vous voyez des enfants qui sont dans les écoles d'Iwan ils ont un épanouissement naturel alors c'était amusant en Alsace c'est assez particulier parce qu'ils sont quand même évidemment limitrophes de l'Allemagne dans la classe qu'on a visitée ils étaient en CP donc en CP on leur enseignait plutôt l'allemand toutes les comptines d'après scolaire c'était en alsacien sur la cour d'école ils s'attrapaient les uns les autres un peu en français puis il y avait des gros mots qui avaient l'air d'être français parce que je les comprenais bref tout ça pour dire que moi je crois beaucoup à la méthode immersive y compris pour des écoles publiques oui bien sûr c'est la plus efficace c'est la plus efficace pour le statut de Diwan qui est toujours son fragilité extraordinaire par son statut associatif et sa volonté d'être gratuite et ouverte à tous certaines listes je prends par exemple Europe Écologie Les Verts et l'UDB demandent un service public régional et un statut public régional spécifique pour Diwan et vous ? je ne sais pas si c'est possible ça reste pour moi une école en effet à statut privé d'ailleurs on en avait discuté oui lorsqu'on s'est retrouvé au Parlement de Bretagne avec la présidente en particulier quand on s'est aperçu que la loi Molag donc allait faire l'objet d'un recours vous savez que vous devez attendre 5 ans avant de pouvoir être labellisé conventionné ce qui est fou c'est qu'en Pays de la Loire on nous citait l'exemple d'une école qui les a atteint puisqu'on a eu aussi une dérogation pour pouvoir être labellisé dès les 3 ans qui ne l'était toujours pas donc moi déjà ça faisons respecter la loi de là à aller jusqu'à un système public je ne peux pas m'engager aujourd'hui parce que je ne crois pas qu'en l'état des textes ce soit possible donc ça voudra dire faire un travail au Parlement avec les députés et les sénateurs donc aujourd'hui ce n'est pas possible voilà – Toute dernière question en s'appuyant sur cette revendication de la plateforme Reda d'Arbre-Ezonac elle souhaite une politique de communication ambitieuse ça vous en avez parlé largement déjà dans cet entretien pour aller sur une société bilingue quel est votre regard qu'est-ce que ça veut dire pour vous est-ce qu'il faut aller vers une société qui soit bilingue en Bretagne ? – Ça me paraît quand même difficile voilà on peut le dire on se fait plaisir à le dire mais quand on voit tout le chemin à parcourir pour cela on est 3,4 millions de Bretons en Bretagne on serait à 4,5 millions le jour où la Loire Atlantique reviendra en Bretagne je me demande si c'est réaliste et c'est vrai que dans la plateforme qui nous a été envoyée dans les réponses qui sont attendues il y a cette question-là et j'avoue que je n'ai pas répondu par la positive parce que je pense que ce n'est pas réaliste – Ce n'est pas réaliste mais est-ce que pour vous cela peut être souhaitable ? C'est-à-dire que derrière cette remarque sur une société bilingue il y a aussi une question idéologique qui choque certaines parties de la société ou des élus en revenant au bon clivage français-breton la langue de la République c'est le français le breton oui mais sur une place qu'il soit mineur à côté là ce que sous-entend cette plateforme c'est une égalité de traitement entre le français et le breton – Moi ça ne me choque pas moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des convictions qui vont jusqu'au bout de leurs convictions et quand il y a ce type de proposition voilà ce sont des gens qui tiennent à leur langue je pense aujourd'hui que l'apprentissage des langues toutes les langues qu'elles soient régionales ou internationales c'est très important notre pays n'est pas très bon sur le sujet je pense en particulier à l'anglais où on a beaucoup de travail à faire d'ailleurs je parle de l'anglais juste une anecdote quand on a ouvert une classe de bretons à vitré on a proposé aux familles bretons-anglais et en fait la moitié des gens se sont inscrits parce qu'on allait apprendre l'anglais à leurs enfants et de fait ils ont appris le breton et au fil des années en fait les parents inscrivent leurs enfants parce qu'il y a le breton et voilà vous voyez ce que je veux dire donc aujourd'hui on est en France donc moi je suis bretonne mais je suis française et aujourd'hui la langue du pays c'est le français voilà donc mais je pense que c'est à travers des revendications comme celle-là des pensées fortes qu'on fait progresser en tous les cas tout le reste et en effet l'apprentissage la proposition d'enseigner le breton dans les écoles mais le français reste la langue de notre pays toute dernière question rapidement vous plongez dans ce grand vin avec ces élections aussi de la culture bretonne en voyant la vitalité qu'on a dans le mouvement culturel, musical, associatif etc qu'est-ce qui vous émerveille ou qu'est-ce que vous en retenez à titre personnel ? moi j'ai hâte qu'on puisse reprendre une vie normale et qu'on puisse de nouveau aller au spectacle dans les festivals profiter les uns des autres moi vous savez j'insiste beaucoup dans cette campagne je dis qu'on peut concilier le développement économique la protection de l'environnement et la cohésion sociale et pour moi quand je parle de cohésion sociale c'est tout ce qui fait qu'on vit ensemble et la culture bretonne c'est quelque chose qui nous permet de nous retrouver qui nous permet de vivre des moments forts de communion les uns avec les autres et on a une chance inouïe d'avoir une région à forte identité avec une culture affirmée ancestrale et c'est ce qui nous permet à mon avis aujourd'hui d'être ambitieux pour notre région voilà elle a d'immenses atouts la langue en fait partie la culture en fait partie on est très attaché très fier d'être bretonnes et bretons et c'est pour ça qu'on a appelé cette liste droite centrale et journaliste ils sont haut la Bretagne avec tout ça on est vraiment capable d'être numéro un dans tout un tas de domaines moi j'y crois vraiment et c'est ce qu'on essaie d'incarner à travers cette cette campagne électorale merci trop garese merci braze d'or merci braze d'or d'AVE2 d'Amand barbrezoweb donc Isabelle de Kalenac tête de liste pour les républicains dans cette élection régionale 2021 Kénavo Sous-titrage ST' 501